36-37, c'est donc le numéro à retenir et à composer pendant tout ce week-end. Les chaînes du groupe France Télévisions consacrent une partie de leur antenne à la cause du Téléthon. Cette année, Saint-Valéry-Enco est ville ambassadrice avec un défi à réaliser. Alors on retrouve sur place Grégory Tellu. Bonsoir Grégory, dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens autour de vous. Oui, puis ça commence à bouger, vous l'avez dit derrière moi, avec dans quelques minutes le départ du défilé des associations et de la population. Et puis tout à l'heure à 19h45, ce sera la grande Zumba du pêcheur avec des participants vêtus de marinières. Sans oublier le grand défi de Saint-Valéry-Enco, vous le connaissez, c'est celui de vendre 3000 bouteilles de cidre. Et si cet objectif est atteint, c'est le 36 qui illuminera la tour des archives à Rouen. Ici, dans le même temps, à Beauvais, Autreville ambassadrice, on parvient à vendre 5000 bouquets de fleurs. Et bien c'est le 37 qui illuminera cette même tour des archives, 36-37, vous l'avez deviné. C'est le numéro d'appel historique du Téléthon. Alors à mes côtés, on retrouve Henri Vandevore, vous êtes le pilote local du Téléthon à Saint-Valéry-Enco. Alors comment on parvient à créer une telle dynamique dans une ville d'à peine 5000 habitants ? Comment on parvient avec de l'expérience en sollicitant les associations sportives, toutes les associations, les communes, les commerçants, toutes les unions commerciales. Et puis on démarche et on donne de soi, on donne de ses tripes et puis on pousse les portes au niveau des communes, des maires. Et puis on fédère et de jour en jour, de réunion en réunion, on arrive à faire de rémunération et de partager avec l'ensemble pour pouvoir réunir autant de personnes qu'on a autour d'aujourd'hui. Et tout ça en se faisant aider par des partenaires, des bénévoles, beaucoup de bénévoles, des bénévoles de signaleurs, des bénévoles sportifs. Alors j'ai actuellement aujourd'hui une soixantaine de bénévoles. J'aurai un pic, je vais utiliser sur le week-end à peu près 290 bénévoles différents. Alors comment ça va se passer là pour les animations ? Il y en aura beaucoup ces prochaines 24 heures. Oui, effectivement beaucoup. Donc on demeure par le défilé, la Zumba comme vous l'avez dit ce soir. Demain on enchaîne sur le marché de la mer de 9h à 13h où Vincent Fernieu viendra faire ses courses. Et puis à midi ça sera le 36-37 humain sur la place du marché. On espère au moins avoir 1000 personnes et plus. Et après l'après-midi un tiercé nautique ludique qui est organisé par le club nautique Valériquet. Et puis les associations sportives qui vont revenir nous fermer, faire une parade de finale des arrivées. Et puis encore plein de bonnes choses, du mini-foot et puis voilà. Alors à vos côtés, un acteur bien connu de nos téléspectateurs c'est Alexis Dossot. On vous connaît puisque vous avez joué dans des téléfilms à succès, Joséphine Ange-Gardien notamment, Julie Lescaud. Vous êtes le parrain de ce téléthon à Saint-Valéry-en-Caux. Pourquoi vous avez décidé d'endosser ce rôle de choix ? Alors évidemment la cause, ça me semble primordial. Cette mobilisation dont vous parliez tout à l'heure, je trouve ça tellement fantastique. À Saint-Valéry avec ce nombre d'habitants il y a une telle mobilisation. Et comment refuser à Henri, à Didier lorsqu'ils sont venus me voir. Donc ça me semble absolument évident. Je suis normand d'origine. Et voilà, c'est très important d'être pratique, de se rendre compte sur le terrain d'une application comme celle-ci. Alors merci beaucoup à vous deux. On se souhaite plein de bonnes choses jusqu'à samedi et puis à tout le monde. Et puis Magali, il faut le rappeler, l'enjeu est important puisque 3 millions de personnes sont touchées en France par les maladies orphelines. Merci Grégory. Et effectivement le 3637 c'est le numéro à composer d'ici tout ce week-end.